Bonjour, aujourd'hui nous allons lire l'histoire d'un monsieur qui n'est pas content, mais pas content du tout. Il s'appelle Monsieur Grognon. Monsieur Grognon portait bien son nom. Chaque matin, quand son réveil sonnait, il grognait. Oh, encore une nouvelle journée qui commence. Chaque après-midi, quand il se promenait dans la campagne, il rouspétait. Oh, je déteste la campagne. Ce jour-là, il venait de le dire une fois de plus, quand quelqu'un apparut par magie. Tu devines qui ? Oui, c'était un magicien. Un magicien à qui Monsieur Grognon osa dire. Bouh, je déteste les magiciens qui apparaissent par magie. Ah bon ? fit le magicien. Eh bien moi, je n'aime pas les gens qui grognent et rouspètent sans arrêt. Ces gens qui ont un caractère de cochon, Moi, je les transforme en petit cochon. Et le magicien disparut. Et Monsieur Grognon eut peur de rester un petit cochon toute sa vie. Mais cinq minutes plus tard, par magie, bien entendu, il redevint ce qu'il était. Il reprit son chemin et passa devant chez Madame Boutentrain. Entrez donc, lui dit-elle, je donne une fête. Monsieur Grognon entra, mais quand il entendit les cris et les rires des invités de Madame Boutentrain, il grommela. Bouh, j'ai horreur des cris et des rires. Il aurait mieux fait de se taire. Le magicien réapparut et dit. Je vois que ma première leçon n'a pas suffi. Pour vous apprendre à ne plus grogner, rouspéter, grommeler, je ne vais pas vous transformer en petit cochon, mais en gros cochon. Ça ne plut pas du tout à Monsieur Grognon, mais ça amusa beaucoup Madame Boutentrain et tous ses invités. S'il vous plaît, implora Monsieur Grognon, faites-moi redevenir comme avant. C'est promis, jura-t-il. Plus jamais je ne grognerai, rouspéterai, grommellerai. Le magicien eut pitié de lui et le fit redevenir ce qu'il était. Puis il s'en alla. Alors, Madame Boutentrain sauta sur la table pour faire le clown et amuser Monsieur Grognon. Mais il ne rit pas. Il ronchonna. J'ai horreur des dames qui font le clown sur les tables. Et ce qui devait arriver, arriva. Il devint un énorme cochon. Un énorme cochon. Un énorme cochon rouge de honte. Cet énorme cochon rouge de honte jura solennellement. Plus jamais je ne grognerai, rouspéterai, grommellerai, ronchonnerai. C'est bien, dit le magicien en réapparaissant. Et Monsieur Grognon redevint ce qu'il était. Ou presque. Regarde le beau sourire qu'il fit. Étonnant, n'est-ce pas ? Ensuite, Monsieur Grognon rentra chez lui. Et fatigué par sa journée, il se mit tout de suite au lit. Cette nuit-là, ni il ne grogna, ni il ne rouspéta, ni il ne grommela, ni il ne ronchonna. Oh non ! Il ronfla. Voilà, j'espère que cette histoire de Monsieur Grognon vous a plu. Vous allez pouvoir dessiner ce Monsieur Grognon. Regardez, il est tout violet. Il a un petit chapeau vert. Il a deux yeux froncés comme ça. Il fronce ses sourcils pour montrer qu'il n'est pas content. Et regardez sa bouche. Elle est toute de travers parce qu'il n'arrête pas de grogner. Voilà, je vous laisse faire le dessin de ce Monsieur Grognon. Et j'espère que vous, vous n'allez pas trop trop grogner. À bientôt les enfants !